Alors ça, c'est la statue de Félix Séboué, passant, va dire aux enfants de notre pays de ce qui fut le visage désespéré de la France, les yeux de l'homme qui repose ici n'ont jamais reflété que les traits d'ouvrage et de la liberté. André Malraux, le discours au moment du dépôt de sa dépouille au Panthéon. Alors, je ne peux pas passer devant cette statue aujourd'hui sans reparler un peu de Félix Séboué et sans me souvenir, sans me souvenir de la petite tête blonde ici qui se glissait entre les jambes de ce gros monsieur-là. Et Félix Séboué, oui, un enfant de la Guyane, né en 1894, un Cayenne, fils d'un orbailleur, un chercheur d'or, devenu bachelier à Bordeaux, puis élève brillant de l'école coloniale, envoyé ensuite en Afrique, administrateur coloniale, dans l'Ubangui, le Tchad, puis la Martinique, la Guadeloupe, humaniste franc-maçon, résistant de la première heure aux côtés du général de Gaulle, qui en a fait un compagnon de la libération. Et mort, donc, né en 1884, mort en 1944. Trois ans après, Malraux, André Malraux, non, non, c'est peut-être pas Malraux, mais enfin, déposé, son vrai-tipouille a été déposé au Panthéon. Donc, ça, c'était Félix Séboué, et c'est la place des palmistes, place des palmistes, à Cayenne, avec la même allure qu'il y a 50 ans. Voilà, le voyage commence. Tenez-vous bien, c'est pas fini. Merci.